et bien bonjour les amis et bien je voudrais répondre à une question là concernant mon ami jardinier anthony là un petit peu débutant qui me demande comment je fais pour avoir de de beaux légumes comme ça et bah on va lui parler un petit peu du compost alors il voulait me demander comment on fait son sa petite préparation alors j'ai essayé de faire un petit truc comme ça vite fait parce que c'est ici je le fais et j'ai aménagé un petit un petit boulot bon j'espère que ça va ça va pas être trop moche et ça va pouvoir lui expliquer voilà donc comme je disais moi je récupère toutes mes herbes de tonte je récupère aussi un petit peu de cendres de bois cendres de bois mes herbes de tonte et bien sûr aussi les épluchures voilà et je fais ça moi je pratique le compost à l'ancienne comme faisait mon grand-père et mon beau père qui est bas ils sont plus de ce monde là mais j'espère qu'ils m'ont donné enfin pour moi ils m'ont donné de super bons conseils c'est à dire je pratique pas mon compost dans le composteur mais à l'ancienne c'est un trou dans la terre bon là il est un peu plus sur le côté j'ai creusé un petit peu mais comme vous voyez depuis des années je fais ça près de la serre comme ça je dois pas j'ai beaucoup moins de transport vous voyez la terre la terre comme allait quand même plus foncée parce que la terre elle est plus foncée parce que c'est de la terre qui est toujours enrichie ici elle est toujours bien bien enrichie regardez elle est merveilleusement belle tandis qu'une terre vous voyez sur le côté on va prendre un peu de terre sec voilà regardez comment elle est beaucoup plus claire parce qu'il ya beaucoup moins de compost il ya beaucoup moins de nourriture alors c'est simple on va faire comme si comme si on faisait de très très petites quantités alors des épluchures de pommes voilà des épluchures de pommes voilà comme ici allez je mets un peu de potasse un peu de cendre voilà je remets un petit coup de gazon alors c'est du gazon mélangé avec un peu de feuilles alors là ça sera vraiment valable de 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 récupérer les herbes de thon parce qu'on commence à avoir des feuilles et les feuilles c'est très très positif allez vas-y des épluchures de pommes de terre des épluchures de pommes de terre voilà hop c'est parti un peu d'herbe de tonte toujours comme ça on fait des couches successives alors les herbes de tonte vous pouvez même y aller beaucoup plus hein voilà et on n'oubliera pas aussi c'est de temps en temps vérifier ça soit bien humide il faut toujours ça soit humide mais légèrement allez on continue des épluchures de tomates voilà du mar de café voilà on exagère pas trop or mais des herbes de tonte voilà un bon paquet d'herbes de tonte on termine encore des épluchures de tomates de pommes de terre voilà alors vous pouvez mettre vos coquilles d'oeufs vous pouvez mettre tout ce qui est verdure vos feuilles de salade et etc vous voyez là c'est un petit peu humide les herbes de thon par dessus et en espérant qu'on ait des belles pluies au mois de décembre et janvier février et comme ça voilà vous allez pouvoir récupérer un superbe regardez ça c'est un morceau bien bien foncé parce que là il ya déjà du compost à l'intérieur regardez comment c'est bien c'est impeccable voilà hop c'est terminé pour ici alors et vous pouvez voir que à l'intérieur de votre le compost qui est en dessous vous avez toujours une multitude de vers j'ai pas de peau je tombe pas avec tout à l'heure je disais quand je les ai remué je les ai embêtés mais regardez la terre comment aller noirâtre parce que vous obtenez une terre riche plein de bonnes choses or mais un peu de cendres de potasse voilà hop et ont fini par du gazon et croyez moi l'idéal ça serait une bonne pluie et puis vous obtenez quelque chose de super là on a un mélange de potasse de cendres dans les cendres c'est de la potasse tout ce qui est légumes fruits tout ça vous savez des pommes un peu pourri vous les mettez dedans l'idéal c'est de les les concasser de les écraser un peu voilà et avec vos herbes de thon que la touche et vous mélangez le tout plusieurs fois en janvier décembre et janvier vous vous essayez de donner un petit un petit coup de mélange dedans un petit coup de bêche là voilà vous mélangez le tout compact voir s'il fait très sec si jamais on a un hiver sec à essayer de mouiller un petit peu là pour dire de d'accélérer d'accélérer la balle à le pourrissement des légumes tout simplement je sais pas comment je peux expliquer un au plus simple j'essaie de trouver les regarder les beaux petits verts ils sont bien là ils sont bien là je les embête là je les embête dans le et tout ça regardez c'est en train de pourrir c'est en train d'apporter un un plus et tout le paillage que j'ai mis à l'intérieur de la serre et ben tout ça va va contribuer je vais pas le retirer là il ya une dizaine de centimètres d'épaisseur de paillage d'herbe de thon et ben ça ça apporte un un super bon super bon super positif pour votre terre là on obtiendra un engrais hyper naturel voilà il n'y a pas il n'y a pas photo et croyez moi avec tout ça un si on se régale pas en faisant du hyper naturel ça ne marchera on peut écouter moi je vous donne les meilleurs conseils j'espère que ça ira et vous trouverez et j'espère que anthony je t'ai bien expliqué j'ai fait au plus simple j'ai fait un petit mini composteur pour toi j'espère que ça sera ok allez à bientôt les amis moi je repars au boulot à bientôt et croyez moi essayez de vous faire un bon petit mètre cube en préparation et ça sera nickel